Dimanche soir, une famille a été séquestrée par des cambrioleurs à Chenevière, en région parisienne. Les malfaiteurs sont repartis avec un maigre butin, mais cette famille va être marquée très longtemps par ce qu'elle a enduré. Edouard D'Acosta et Joy Banerji. Leur traumatisme sera long à évacuer. Dimanche soir, Alain et son épouse Michel regardent tranquillement la télévision, quand soudain, la porte vitrée du salon vole en éclats. Les quatre malfaiteurs, certainement, un a donné un grand coup de pied dans la porte qui a fait exploser les vitres. J'ai voulu me lever, donc il y avait quatre malfaiteurs, ils étaient calgoulés, habillés en vigile, avec des gants noirs, des gros gants. Aussitôt, le couple se retrouve pris en otage. Le mari projeté au sol, sa femme maintenue sur le canapé. Armés d'un revolver et d'une batte de baseball, les malfaiteurs n'ont qu'un seul objectif, trouver de l'argent liquide. On veut de l'argent, on veut de l'argent. Pas d'objet, rien, ils ne voulaient même pas des cartes bleues. J'ai dit, mais on n'a pas d'argent comme ça, donc j'ai aidé au coffre pour leur montrer qu'il n'y en avait pas. Et mon épouse a vidé son sac avec de l'argent dedans. L'argent était même par terre, j'ai dû le ramasser parce qu'ils avaient du mal à le ramasser avec leurs gants. Les 800 euros que détiennent Alain et Michel ne suffisent pas. Le commando menace alors de s'en prendre physiquement à leur fils qui dort à l'étage. Et quand on a vu notre fils descendre, les mains attachées dans le dos, là on a vraiment paniqué, paniqué. Et là mon mari a eu une très très bonne réaction. En fin de compte, il a dit, je crois que j'ai encore de l'argent caché quelque part. Il a été dans l'entrée et il a eu la présence d'esprit d'appuyer sur le bouton de l'alarme. On n'en pouvait plus, on ne savait plus comment s'en sortir et on a été vraiment soulagé qu'il s'en aille. Dans le jargon policier, on surnomme ces vols avec violence d'alimentaire stricte, un phénomène inquiétant. Ce sont initialement souvent des personnes qui commencent, comme beaucoup, par le trafic de cam. Et ensuite l'étape décisive, c'est quand même supérieur, monter au braquage. Ils sont souvent parrainés par des caïds. En un an, si le nombre de cambriolages a légèrement diminué, il n'en est pas de même pour les violences physiques crapuleuses, en hausse de plus de 6%, d'après l'étude de l'Observatoire national de la délinquance.